Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous emmène avec moi en Ukraine pour vous parler d'un conflit, la guerre du Donbass Ça fait plusieurs années déjà, plus de 6 ans, qu'il y a une guerre tout à l'est du pays On en a beaucoup parlé au début, maintenant beaucoup moins La situation stagne, c'est quasiment devenu un conflit oublié Je suis venu ici pour vous parler de tout ça, vous montrer ce qui se passe à seulement quelques heures de chez nous en Europe Rencontrer les gens qui vivent dans ce conflit On y va Les tirs d'artillerie résonnent dans l'est de l'Ukraine L'Ukraine accuse la Russie de vouloir l'envahir pour déstabiliser le pays Parce que les habitants du Donbass sont les laissés pour compte de Kiev 13 millions, près de 3 millions de déplacés La situation s'est encore dégradée L'Ukraine est l'un des plus grands pays d'Europe et pourtant il reste assez méconnu Une ancienne république soviétique, un pays de contraste et d'une histoire compliquée Tiraillée entre des influences occidentales et russes notamment C'est aussi un pays multilingue mais on y parle en particulier, l'ukrainien et le russe On connaît sûrement l'Ukraine pour Tchernobyl Les femen, sa terre noire fertile ou encore son borsche Cette bonne soupe de betterave Mais on sait moins que depuis 2014, le pays est victime de la seule guerre active sur le continent européen Pour comprendre ce conflit, il faut remonter aux événements de la révolution de Maïdan à l'hiver 2013-2014 Maïdan, ça veut dire place Et ça fait référence à la place de l'indépendance dans la capitale à Kiev En novembre 2013, l'Ukraine était sur le point de signer un accord d'association avec l'Union Européenne Mais le président à cette époque, le très autoritaire et corrompu Viktor Yanukovitch, s'y oppose au dernier moment pour renforcer les liens avec la Russie de Vladimir Poutine Grande déception dans la population Et tout de suite Maïdan est occupé par des manifestants d'univers différents Des citoyens, des étudiants, des opposants politiques et des groupes nationalistes Ils se retrouvent tous unis ici face aux assauts des policiers pour exiger l'intégration européenne de l'Ukraine Plus de liberté et de justice, moins de corruption et finalement le départ du président Ils y parviennent au bout de trois mois Pendant ces trois mois, la protestation s'est transformée en une révolution qui fascine le monde entier Une révolution violente qui fait plus de 100 morts dans le centre de Kiev Lorsque le président prend la fuite fin février 2014 La population découvre la dimension de sa corruption d'état à travers sa somptueuse résidence non déclarée On estime que Viktor Yanukovitch et ses complices se sont servis d'environ 40 milliards de dollars en seulement 4 ans au pouvoir Mais pas le temps de souffler pour l'Ukraine Dans le sud, Vladimir Poutine profite de l'état de choc pour envoyer ses forces spéciales Sans drapeau ni un signe sur leurs uniformes pour saisir la péninsule de Crimée Une opération éclaire Sous occupation militaire, sans opposition, inquiète de la révolution de Kiev Dont personne ne peut prédire les conséquences La Crimée devient russe lors d'un référendum contesté A ce jour, aucun pays, à part quelques exceptions au monde, n'a encore reconnu cette annexion illégale Et ça ne s'arrête pas là pour l'Ukraine Des troubles écadent dans plusieurs régions du pays Notamment à l'Est, à cause du grave appauvrissement Mais aussi la nostalgie d'une époque soviétique idéalisée La propagande russe et une peur irrationnelle de la révolution de Maïdan Des populations descendent dans la rue Elles sont aidées par des unités spéciales russes pour attiser les tensions Exiger la séparation de l'Ukraine et potentiellement le rattachement à la Russie Des groupes séparatistes soutenus par la Russie créent les républiques de Donetsk et Luanx Il n'y a pas de force armée russe dans l'Est de l'Ukraine Il n'y a ni force spéciale, ni instructeur Pour Kiev, pas question de répéter le scénario de Crimée Alors des volontaires pro-ukrainiens prennent les armes Dans l'Est du pays, dans le bassin minier du Donbass Les troubles se transforment peu à peu en un conflit militaire meurtrier Et la guerre réapparaît sur le continent européen En pratique, l'Ukraine fait la guerre à la Russie mais pas directement Quand on parle de la guerre du Donbass, on parle de guerre hybride Parce qu'elle n'est pas que militaire Elle est aussi économique, médiatique et donc évidemment aussi sur Internet Pendant l'été 2014, cette guerre devient totalement hors de contrôle A tel point qu'un Boeing, le Boeing MH17 de Malaysia Airlines Est abattu au-dessus des territoires séparatistes 298 personnes y perdent la vie Des personnes qui n'avaient rien à voir avec cette guerre La Russie est pointée du doigt Même si elle nie son engagement dans le conflit Il a fallu des années à la justice internationale Pour prouver que le lance-missile appartenait bien à l'armée russe Il a probablement été activé par erreur pour abattre l'avion Une erreur fatale que la Russie ne reconnaît pas Pour tenter de calmer la situation La France, l'Allemagne et d'autres puissances S'impliquent pour entamer un processus de paix En signant des accords à Minsk En 2015, la ligne de front se stabilise Les négociations de paix stagnent Et la guerre cesse peu à peu de faire les gros titres Depuis, les affrontements entre les deux camps se sont calmés Nous, de notre côté, on a quasiment oublié ce qui s'était passé ici Mais la guerre continue Je tiens à préciser que je me suis rendu uniquement Sur les territoires contrôlés par les Ukrainiens C'est compliqué d'accéder de l'autre côté du conflit Et ça l'est encore plus maintenant avec la pandémie On est à l'intérieur d'un blindé de l'armée ukrainienne Pour aller rejoindre une base Sous-titrage Société Radio-Canada On est équipé On va marcher je ne sais pas combien de temps Mais pas très longtemps je pense Et pour rejoindre les tranchées Nous venons d'arriver en première ligne Là où l'armée ukrainienne retient en quelque sorte les séparatistes Ils sont seulement à quelques kilomètres Même quelques mètres juste devant nous Là devant moi On n'est pas très loin d'une grande ville principale de ce conflit Et là où l'armée ukrainienne retient en quelque sorte les séparatistes Et là où l'armée ukrainienne retient à l'armée ukrainienne Et là où l'armée ukrainienne retient à l'armée ukrainienne retient la machine Nous sommes en train de la guerre. Je ne peux pas dire de la guerre. Je suis en train de la guerre depuis 5 ans. Je suis en train de la guerre, en 2016. Je suis en train de la guerre. Je suis en train de la guerre. Nous vivons, nous mangeons de la nourriture. Nous avons fait un litre de la guerre. Chaque domaine de la guerre, c'est la laboratoire X16. C'est un litre de la guerre. Nous vivons ici l'année. Nous vivons ici la maison. Nous vivons les fruits. C'est aussi sous-titrage en la laboratoire. Il y a des kilomètres de la guerre. Tous les quatre kilomètres de la front line. Il y a presque comme ça. Il est petit. Il ne peut pas juste aller. Je suis en train de vivre. C'est vraiment rempli de tunnels et de passages comme ça. C'est parti. 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 Ils sont aussi dans des tranchées et il y a aussi un bunker qui est à cet endroit-là. J'imaginais qu'il y avait quand même un kilomètre entre les deux camps, mais en fait apparemment il y a des endroits où ils sont très, très proches. Il y a plusieurs jours, il y a eu un solde mort de Sniper. Là, on est dans une position beaucoup plus souterraine, où les Sniper sont en face. C'est pour ça qu'il y a toutes les fenêtres qui sont barricadées, il y a juste quelques meurtrières. Pour pouvoir observer en toute sécurité, ils ont créé plusieurs petits périscopes, un petit peu fait maison, mais qui marchent très très bien, et qui permettent de pouvoir regarder l'horizon sans sortir la tête. C'est un peu de la main. 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 En ce moment, nous sommes ici, nous sommes en train de regarder. Lorsqu'il y a des contraintes, il y a des contraintes, mais il y a des contraintes. Il y a des contraintes, mais il y a des contraintes. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas le droit. Nous restons pour cette situation. Mais si il y a des contraintes à 100 mètres, il y a des contraintes. Plusieurs accords de cessez-le-feu ont été mis en place, mais pas respectés. Depuis début 2015, la guerre s'est stabilisée grâce à un accord signé par les deux camps. Une ligne de front est tracée, les deux camps maintiennent leur position, mais les affrontements continuent. Selon l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui observe le conflit sur place, il y a toujours des violations. Mais nettement moins depuis ces six derniers mois grâce à un renforcement du cessez-le-feu. Voilà, on va passer la nuit plusieurs jours dans les tranchées. Et donc du coup, pour ça, on dort dans une chambre qui est creusée sous terre. Je vous montre à quoi ça ressemble. On est quatre personnes à l'intérieur. On va enlever ça. This look really, really like the First World War. Ils restent ici pendant quelques années dans cette position. Bien sûr, les unités sont changés de temps en temps, mais la position est la même. Depuis 2015, je crois, 5 ans, des 6 ans de la guerre. Est-ce que tu as peur de la guerre et de la travail? Non, si on a un peu travailler, il y a de la guerre, il y a de la guerre. La guerre est une et la même chose. Non comme de la guerre, mais de la guerre. Tout est tout en un moment, c'est toujours la guerre. C'est la guerre. Donc là, vous voyez l'ambiance de nuit. On est un peu plus en arrière de la base. Et maintenant, on va manger quelque chose. Ils nous ont préparé deux petites soupes, je crois, et du thé. Il a pris une porte à la porte à glace pour nous protéger. Pour les inimers qui viennent ici et nous détruire. Il y a quelque chose de particulier dans cette guerre dont je n'ai pas encore parlé. C'est l'implication des combattants volontaires. On en retrouve dans beaucoup de conflits, mais ici, ils ont eu un rôle important dès le début de la guerre, pour différentes raisons. Du côté séparatiste, ce sont des représentants locaux, des volontaires russes et étrangers, très encadrés par des soldats envoyés par Moscou, qui se sont mobilisés. Du côté ukrainien, des bataillons volontaires pro-ukrainiens se sont formés parce que l'armée régulière était trop faible et peu réactive au début. Il en existe beaucoup, et dans ces groupes de volontaires ukrainiens, on compte aussi des groupes affiliés à l'extrême droite. Ils ne représentent pas tous les combattants, loin de là, mais ils font beaucoup parler d'eux. Avec l'évolution du conflit, certains bataillons ukrainiens se sont transformés en unités de combat affiliés à l'armée régulière, tandis que d'autres ont continué de leur côté. A l'inverse des hommes de l'armée dans les tranchées qui sont parfois épuisés par tout ça, ces gens-là sont patriotiques, nationalistes et très motivés. Je suis allé rendre visite à l'un de ces groupes de volontaires. qu'on appellera les Wolves. Ils sont dirigés par un redoutable combattant, de Vinci. Il a 24 ans et c'est le chef de la compagnie. Il a quitté son quotidien au début de la guerre quand il avait 18 ans. Il a beaucoup de vie. Je me suis en train de la guerre. Je me suis en train de l'université, sportive, l'athletique, la camo, la camo. Je me suis en train de l'université, donc je me suis en train de la VINC. En 2015, j'ai été en lundi, je me suis commandé de la guerre. Et je suis commandé de la guerre de la guerre de l'Université de la guerre, qui a la guerre dans tous les secteurs de la guerre, qui a pris part dans une partie de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. L'agarde ! L'agarde ! L'agarde ! L'agarde ! J'au ! У меня всегда был пример мёй прадеду, который воювал в Украине и Певстанской армии. Им в те времена нам было очень важнее воювать против німецко-фашистской армии, а также против коммунистической влади червоной армии. Pourquoi tu ne viennes, pourquoi tu sois ? C'est plus un principe de montrer, qu'il faut qu'il y ait une force de l'arrièreuse. C'est une rétoriique qui est en notre pays, et dans notre pays, dans notre pays, c'est qu'il faut qu'il y ait une force de l'arrièreuse, et qu'il y a un guerrier qui aillite, et qu'il y a un des amis, quand tu es auparavant, 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 et qu'il n'est pas possible. Et sans ça, sans pouvoir lutter contre ces guerres, c'est que nous pouvons nous montrer. Et seulement avec le pouvoir et de complètement délire de notre territoire, nous pouvons nous montrer, que nous sommes une une nation de la paix. C'est difficile d'évaluer le nombre de volontaires, mais on estime que 350 000 femmes et hommes ont combattu. Aujourd'hui, beaucoup de volontaires ont abandonné les armes, lassés par ce conflit qui ne fait que s'enliser. Cette guerre touche malheureusement aussi les civils. Des habitations, des bâtiments, des villes entières même ont été détruites dans cette région qui était avant très peuplée. On croise des ruines tout au long de notre trajet et il y a eu beaucoup de victimes. Parmi les 13 000 morts au total dans le conflit, plus de 3 000 sont des civils. C'est le conflit le plus mortel de ces 20 dernières années en Europe. Près de 1,5 million de personnes se sont déplacées. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas partir ou qui décident de rester et qui continuent à vivre leur vie dans ces nouvelles conditions. ... ... ... ... ... Nous venons d'arriver dans un point de passage légal entre les deux zones. Il n'existe pas beaucoup tout au long de la ligne de front, moins d'une dizaine et parfois certains fermes, certains ouvres, ça dépend un petit peu de la situation. C'est un endroit très important parce que c'est là où les civils peuvent traverser en toute légalité et en sécurité les deux zones. Il faut bien vous dire, comme on l'a expliqué, que cette guerre a séparé les régions totalement en deux. Par exemple, il y a des gens qui habitent de l'autre côté mais qui travaillent en Ukraine, donc tous les jours ils doivent traverser la frontière. C'est une zone de tension donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de contrôle d'identité, contrôle des bagages. On fait passer les chiens, etc. On fait passer les chiens, etc. Les citoyens ukrainiens, c'est ce qu'on est en train de voir, ils peuvent traverser avec des passeports et des permissions. De l'autre côté du pont se trouvent en fait les parties occupées. par les séparatistes et moi je peux pas y aller parce que je ne suis pas citoyen ukrainien. Donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, Dima, lui, vu que c'est un citoyen ukrainien, il va pouvoir y aller et je vais lui donner une caméra et il va pouvoir nous montrer à quoi ça ressemble. C'est un caméra, ici. Sans fokus, rien n'est pas. Oui, rien n'est pas. Oui, rien n'est pas. C'est parti. Donc vous êtes prêts ? Oui, je suis prêts. C'est parti. C'est parti. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage. 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 mon cher Julien, attendez pour moi ici il est Julien il n'est pas de me worry ici c'est le flag de l'Ukraine la dernière fois de ce site et ici c'est le flag de la so-called Lugansk People's Republic et ils sont des soldats juste ici ces gars il n'y a pas beaucoup de points de passage comme celui-ci 5 uniquement en général il faut compter plusieurs heures pour les traverser et souvent les conditions sont rudes en hiver comme en été les températures sont extrêmes pour les plus fragiles en plus à cause de la pandémie plusieurs points de passage ont été fermés ce qui rend la situation pour les civils encore plus compliqué l'ONU estime que 3,4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans la région avant de partir on va rendre visite à Lila et son mari Vevo ils vivent au rythme de la guerre depuis le début leur maison est à côté des tranchées ils l'appellent même la dernière maison de l'Ukraine 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 Sous-titrage ST' 501